Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Nisor Speed Unbound sur mon site, le lien est dans la description On n'oublie pas le gros pouce bleu, le petit commentaire pour le référencement Et surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos Allez c'est parti, on y va ! Merci encore énormément aux personnes qui soutiennent la chaîne financièrement en offrant un petit café ou un super chat sur la chaîne Merci, c'est grâce à vous que la création des guides est possible Ça reste entre nous tout ça, c'est pas vrai ? Et donc c'est parti, aujourd'hui on va s'occuper du trophée du succès, la course dans la peau Qui vous demande de marquer 250 000 points dans une course takeover Et 250 000 points, c'est quand même pas mal Donc on va voir tous les conseils que j'ai à vous donner et la course après pour réussir un petit peu plus facilement Déjà la base, les épreuves takeover, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les épreuves que vous allez débloquer au fur et à mesure du jeu Qui ont une petite cible et dans lesquelles vous devez marquer des points Pour marquer des points, il faut détruire des choses, il faut faire des drifts, utiliser votre nitro Globalement faire des sauts aussi et surtout ne pas en perdre Dans certaines épreuves, il y a des barils en rouge qui vont vous faire perdre 1000 voire 2000 points Et c'est très punitif Et justement, il faudra éviter d'en perdre si vous voulez atteindre ces 250 000 points très clairement Également bien sûr, ces épreuves, elles apparaissent encore après la fin du jeu Si elles ne sont plus sur votre carte, c'est que vous devez avancer un petit peu dans la semaine Si vous êtes encore au dimanche, elles ne seront peut-être pas présentes Donc continuez d'avancer, sortez, faites une course avec la police, une épreuve, un truc comme ça Et vous pourrez passer au jour suivant et elles seront de nouveau sur votre carte tout simplement La course Takeover que je vous conseille pour réussir plus facilement C'est celle qui est juste ici au rassemblement de Motor City C'est une course qui est assez longue avec des grands virages Beaucoup de choses à détruire, c'est surtout ça qui nous intéresse Et surtout, elle a très peu de choses punitives Elle a très peu de barils rouges justement dont je vous parlais juste avant Et donc c'est je pense la course la plus intéressante pour réussir les 250 000 points ici Bien sûr, il n'y a pas que la course qui est importante, le choix de la course qui est important Il y a également votre véhicule Pour ça, je vous recommande bien sûr un véhicule en particulier Qui est un véhicule qui va drifter très facilement Puisqu'énormément de points pourront être marqués pendant les drifts Ce n'est pas la majorité, c'est principalement les destructions Mais surtout, c'est très intéressant de faire des combos De marquer des points avec le drift, plus en détruisant des choses Et en utilisant la Nitro par exemple Utiliser ces trois choses-là en même temps, ça va vous ramener un bonus de combo Et c'est là que vous allez marquer énormément de points en faisant des combos Bien sûr, il y aura également le multiplicateur Le multiplicateur qui va monter de 1 à 5 Il faudra impérativement rester à 5 du début jusqu'à la fin Si vous perdez votre multiplicateur à cause d'une erreur Ou que vous n'avez pas réussi à enchaîner suffisamment C'est foutu forcément Donc ce véhicule tout simplement, c'est un des véhicules que vous pouvez acheter Pas grand chose, c'est un marchand C'est tout simplement une Mazda RX-7 Spirit R Qui vaut quelques dizaines de milliers d'euros Mais par contre, bien sûr, il faudra l'améliorer quand même Pour pouvoir drifter beaucoup plus facilement Et être beaucoup plus rapide En termes de pièces, bien sûr, toutes les pièces Elite ont été placées Je crois que j'ai également changé le moteur Je ne saurais pas vous dire si c'est réellement nécessaire de changer le moteur Parce que quand même, c'est assez cher Mais de base, on a un moteur ici, basique Que l'on peut monter à 156 chevaux Et je lui ai finalement mis le moteur le plus puissant Qui peut monter à 776 chevaux Il y a quand même une grosse différence Je ne sais pas si ça change autant de choses Vraiment, donc vu le prix Peut-être essayer avant, sans le moteur Et si vraiment ça galère, vous pourrez placer l'autre moteur Sauf si vous avez vraiment beaucoup d'argent Dans ce cas-là, vous pourrez y aller, il n'y a pas de soucis Également, bien sûr, il faut le mentionner C'est très important En termes de pneus On va mettre les pneus drift, bien sûr Également pour avoir le réglage Tout simplement de la voiture Au maximum en drift C'est très important D'ailleurs, on pourrait effectivement revoir les réglages Mais ça paraît logique On va aller chercher le drift au maximum La sensibilité de la direction, je l'ai mis au minimum L'appui aérodynamique au minimum également Pas d'anti-patinage, c'est logique L'entrée en drift, j'ai resté comme ça Sur le paramètre par défaut Accélérateur et frein Vous pouvez changer en fonction de ce que vous préférez Mais même le paramètre de base, ça fonctionne très très bien Donc voilà pour la voiture que j'ai utilisée Donc qui finit par être en rang S+, à 395 En termes de notation Et qui marche plutôt très bien Donc ça, plus bien sûr la bonne course Qui se trouve donc effectivement ici Et vous devriez en quelques essais y arriver On va voir mon run ensemble Vous allez voir que je vais faire des petites erreurs Mais globalement, vous n'avez pas le droit de faire trop de bêtises Les plus grosses bêtises C'est tout simplement de casser votre multiplicateur En aucun cas, vous ne devez retomber à zéro Pour ça, vous devez toujours enchaîner des choses Enchaîner des drifts Mais ne vous prenez pas la tête A essayer de faire toujours le serpent Zigzaguer par-ci, par-là Vous allez perdre plus de temps qu'autre chose Le plus important pour ne pas casser votre multiplicateur C'est d'utiliser votre nitro Tout simplement Dès que vous voyez le multiplicateur Qui va commencer à clignoter Bam, activez la nitro Et vous allez pouvoir repartir sur votre multiplicateur C'est hyper important Le plus important également C'est de détruire absolument tout Il y a énormément de panneaux De petits plots, etc Ne laissez rien Du moins le moins de choses possibles derrière vous Et surtout, focalisez-vous Bien sûr, sur les barils violets Cette course, elle a plusieurs chemins Donc il y a des fois Vous allez devoir prendre un chemin à gauche ou à droite Bien sûr, faites les deux chemins dans les différents tours Il y a trois tours à faire Donc ne prenez pas toujours le même chemin Il y a des trucs à détruire des deux côtés Voilà Et puis, écoutez On va voir ça ensemble Encore une fois Le maximum de drifts Des combos Dès qu'on peut détruire des choses Et drifter en même temps Ça marche plutôt bien Allez, c'est parti On y va Donc on y va On est sur un circuit Donc bien sûr, si vous ne connaissez pas encore le circuit C'est peut-être bien de le faire une ou deux fois avant Mais on commence par une énorme épingle Là, si on arrive à drifter Bien de la meilleure façon Pour détruire le maximum de plots C'est bien Les barils par exemple Mais sinon, vous pouvez bien sûr détruire les premiers plots Ça marche Vous avez trois tours de toute façon Donc même si vous ratez les barils violets C'est pas très grave On continue Ici, c'est souvent une ligne à droite Où on peut perdre le multiplicateur Donc c'est important d'utiliser la nitro Ici aussi, on essaye de pas forcément drifter toujours Juste de drifter au bon endroit au bon moment Pendant qu'on est en train de détruire les plots N'essayez pas de faire forcément un énorme drift tout au long C'est pas forcément utile Ici, on va commencer par faire le petit saut Pareil, un baril violet Ça peut être intéressant Et on continue On arrive avec suffisamment de vitesse Et de nouveau, un drift On essaye d'aller détruire le maximum de plots Le baril par exemple Ou les plots en verre Vous avez trois tours de toute façon Mais tant que vous faites des drifts Et que vous détruisez des choses en même temps C'est hyper important Préférez également des fois ne pas drifter Et détruire des plots C'est plus important que d'essayer de forcément drifter Là, c'est passé pile poil au dernier moment Donc c'est parfait On enchaîne Et directement ici, on a les deux chemins On va commencer par la gauche Donc ici, quelque chose à détruire Il n'y en a pas beaucoup Donc faites attention quand il n'y aura plus grand chose Ici, pareil, tous ces plots Je les ai ratés Et je ne les ai jamais récupérés Donc pareil, là, vous pouvez faire plus de points que moi En détruisant tous ces plots Au final, on n'oublie pas également de ne pas aller trop vite Sinon on loupe le baril violet qui est juste derrière De nouveau ici, une épingle Donc c'est reparti pour un tour On essaie de détruire le maximum de plots Là, le drift est plutôt joli C'est difficile d'en faire globalement tous en même temps Il faudra y repasser à plusieurs reprises Et c'est reparti pour les autres virages On essaye d'allonger les drifts quand même Pour avoir un peu plus de points Et vous pouvez voir des fois des combos bonus en jaune Qui font plus 1500 Et donc ça justement, c'est le plus important à obtenir C'est quand vous faites des drifts Et en même temps d'autres trucs Des destructions, etc Deuxième tour Donc ici, on se rappelle de ce qu'on a détruit Si j'avais détruit les barils violet Donc j'ai resserré le virage bien sûr Pour détruire les plots verts en deuxième fois Ici, il n'y a plus grand chose Donc on n'oublie pas d'activer la nitro suffisamment longtemps Pour avoir un petit coup de boost Ici, je ne choisis de ne pas drifter au début Pour aller justement taper le baril violet Et je reprends après les drifts à la fin Là, on ne prend pas le jump Puisque effectivement, il n'y a plus rien à détruire On va plutôt aller taper justement sur la droite Histoire de continuer d'avoir le combo Ce n'est pas forcément seulement pour marquer des points les plots Mais également pour maintenir le combo Ici, un autre petit drift bien sympa Pour détruire énormément de choses en même temps C'est impeccable Pareil ici, on attend bien le dernier moment Pour faire un drift Et puis essayer d'aller culbuter le maximum de plots Pareil ici Alors là, je n'en ai pas assez tapé J'aurais pu en taper bien plus que ça Du coup, on va passer sur la droite ici Pour détruire les autres petits obstacles Et du coup, sur le dernier chemin Je suis repassé par là Vous allez voir Alors que j'aurais pu remonter au-dessus Pour aller taper ce qui manque Ici, à la sortie On reste bien sur la droite Vous avez vu, il y a également un autre baril violet Là, je choisis de couper mon drift Pour essayer d'aller taper les barils Que je n'aurais pas eu Si j'avais commencé un drift Préférez plutôt faire ça Là, je vois que je perds du temps Donc vraiment, on va reprendre de la Nitro A fond la caisse Pour reprendre justement le multiplicateur Et ne surtout pas le laisser retomber Là, on va partir sur la droite Il y a un premier baril Et un deuxième juste après Donc prenez bien le temps Même ralentissez, ce n'est pas grave Pour prendre bien le temps de les taper Là, je rate le dernier Ce n'est pas grave J'ai un dernier tour Ici, c'est le seul danger Ne tapez pas bien sûr les trucs en rouge Sur le côté de la ligne d'arrivée Vous allez perdre des points Ici, je finis les derniers petits plots On essaie vraiment de récupérer Tout ce qu'il manque Sur ce dernier tour Ici, il n'y a plus rien Donc on n'oublie pas le boost Et pareil, on essaie d'aller taper Les dernières petites choses Si on arrive à drifter en même temps C'est parfait Comme ça, ça fait du combo bonus 1500 Et là, on est déjà à 200 000 Donc si vous êtes à 200 000 ici Ça devrait fonctionner On continue Ici, j'en ai laissé sur le côté à droite Ce n'est pas très grave Un petit peu de Nitro Pour le multiplicateur Dès qu'il se met à clignoter Un Nitro direct Vous ne vous posez pas la question Sauf si vous êtes vraiment Dans un virage qui arrive très vite Et dans ce cas-là, vous pourrez drifter Mais si vous êtes en ligne droite Il ne faut pas que ça clignote On continue Pareil, plus grand chose sur la route J'ai bientôt tout éclaté Donc c'est une bonne nouvelle Généralement, s'il n'y a plus rien sur la route C'est pas mal Juste effectivement, là J'aurais dû remonter sur le haut Pour aller récupérer Les derniers plots que je n'avais pas cassés Mais ce n'est pas grave De toute façon, là Je suis déjà à 250 000 Donc c'est ok Le trophée est validé Donc je me fais un peu surprendre Et en plus, je fais un tête à queue Donc si ça vous arrive Ne perdez pas espoir Encore une fois, vous remettez la nitro A fond la caisse Et vous continuez tout simplement Ce qui peut être détruit Là je vais un petit peu trop court Sur mon virage Mais c'est pas grave Les points ont été effectués Et on peut continuer Et finaliser Ce qui le reste sur la route Donc vous pouvez voir Que même ici J'aurais pu marquer plus de points que ça Donc ça peut être assez large Mais globalement Il faut juste bien gérer les drifts Bien gérer les combos On fait le petit baril à la fin Et on va passer la ligne d'arrivée Voilà pour débloquer ce trophée Ça paraît peut-être facile Pour ceux qui galèrent effectivement Mais rassurez-vous En connaissant vraiment le truc Et en continuant toujours d'essayer D'essayer Ça finira par passer Voilà qui est fait pour ce trophée Merci encore énormément Aux personnes qui soutiennent la chaîne financièrement En offrant un petit café Ou un super chat sur la chaîne Merci C'est grâce à vous Que la création des guides est possible Et voilà J'espère que cette vidéo vous a aidé Si c'est le cas N'oubliez pas de mettre Un gros pouce bleu Un commentaire pour le référencement Je vous rappelle que le guide complet Est disponible sur le site Si vous avez besoin d'aide Sur tel trophée Telle chose à faire Le lien est dans la description N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche Pour ne pas rater les prochaines vidéos Et nous on se retrouve très vite En attendant n'oubliez pas Les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz